Générique Bonjour à tous, on commence ce JT avec une info qui concerne vos impôts et les pistes envisagées par le gouvernement afin de redresser nos finances publiques fortement dégradées. Et oui, c'est un sujet brûlant qui n'est plus un tabou aujourd'hui. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a confirmé cette semaine réfléchir à de possibles nouvelles hausses d'impôts ciblées mais uniquement sur les personnes fortunées ou certaines grosses entreprises. Si le gouvernement présentera début octobre son projet de budget pour 2025, parmi les mesures qui seraient actuellement à l'étude, le gel du barème de l'impôt sur le revenu pour les foyers situés dans les tranches marginales d'imposition les plus élevées. Pour rappel, chaque année, ces seuils d'entrée dans les différentes tranches sont relevés en fonction de la hausse prévisionnelle de l'inflation, sauf pour les exercices des années 2012 et 2013, ce qui avait entraîné l'entrée de 940 000 nouveaux contribuables en 2012. Une mesure qui, selon les calculs du site Capital, entraînerait une hausse de 109 euros d'impôts pour une personne seule ayant gagné 40 000 euros en 2023. Et bien qu'ils soient les plus taxés du monde, le patrimoine des Français se porte plutôt bien puisqu'il leur permet d'entrer dans le top 10 des habitants les plus riches du monde. Et oui, d'après le dernier rapport de la société Alliance, les Français possédaient en moyenne un patrimoine de 214 980 euros en 2023, en comprenant l'immobilier et en déduisant l'endettement. La France passe donc de la 13e à la 10e place de ce classement qui compare chaque année la situation patrimoniale et l'endettement des ménages dans près de 60 pays. Et si on regarde chez nos voisins européens, le Danemark fait mieux avec 276 130 euros, les Pays-Bas avec 274 100 euros et la Belgique avec 268 100 euros. Au niveau mondial, ce sont les Suisses qui sont les plus riches avec un patrimoine estimé à 577 910 euros, suivi par les Américains et les Australiens avec respectivement 439 740 euros et 365 830 euros en moyenne. Et on termine ce JT avec une info qui devrait faire plaisir à ceux qui voyagent souvent en avion, notamment pour le travail. A partir de l'année prochaine, si vous voyagez à bord d'un avion de la compagnie Air France, vous pourrez avoir accès gratuitement au Wi-Fi grâce au réseau Starlink de SpaceX. Et oui, après United Airlines ou encore Qatar Airways, c'est à présent au tour de la compagnie française qui a conclu un accord avec le fournisseur d'accès Internet par satellite de la société d'Elon Musk. Ce service sera mis en place progressivement à partir de l'été prochain dans tous les avions de la compagnie, y compris pour les vols régionaux, mais il sera réservé uniquement aux membres du programme de fidélité Flying Blue qui compte aujourd'hui 22 millions de membres. Pour rappel, l'accès au Wi-Fi à bord des avions Air France est déjà possible, mais pour le moment, c'est une offre payante, sauf pour les passagers voyageant en première classe ou titulaires d'une carte de fidélité Ultimate. Et voilà, parlons-cache hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada